Ici Khan et bienvenue dans ce nouveau recap combat où on va principalement parler des leaks ou fake par rapport au combat pack 2 et ça après les news en rack. Le Mighty Morphin Ranger Rose avec l'armure du dragon est disponible dans Power Ranger Legacy Wars avec le Ninja Ranger noir, Tremor a un nouveau skin dans Mortal Kombat mobile, la version 3.20 de Tekken rajoute les rediffusions de match peu importe le mode de match et un équilibrage sur les persos et la 3.21 c'était juste du nerf pour l'Heroï. Sinon n'oubliez pas le reveal de spawn est censé sortir aujourd'hui, après ça dépendra de l'heure à laquelle je sors la vidéo. Pour la petite histoire, le mois dernier on a eu plein de fakes montrant que Milena serait un personnage du combat de pack 2. Il y a eu plein de montages mais bon l'auteur des montages a quand même pris la peine de qu'aimer la commu en disant que c'était du fake et comment il s'y était pris. Mais le plus drôle dans cette histoire c'est que quelques temps après John Tobias nous a tweeté sa figurine de Milena. Qui sait il s'agit peut-être d'une coïncidence. Puis on a eu ce soi-disant lit qui a beaucoup fait parler de lui en tout cas où apparemment on aurait Ash Williams et Michael Myers en tant que guest puis Fujin, Shiva, Takeda et Avik en tant que personnages de retour. Un skin de Cassie Cage en Laurie Strode, Babysitter comme dans le film Halloween mais en lisant ça, ça me rappelle un peu de Dimitri Vegas. On en a aussi les fameuses nouvelles arènes, la Deadpool et la Chambre des âmes dont on a parlé dans le récap numéro 3 et apparemment ça irait encore plus loin que ça car ceux ayant le jeu sur Xbox Series X ou PS5 vont avoir une édition ultime qui comporte encore deux nouvelles arènes de plus, la Fosse et la Forêt Vivante, ainsi que quatre derniers rosters, Quan Chi, Saréna, Sector Syrax, une expansion de la crypte, de nouveaux équipements, plus de customisation, de nouvelles saisons de combats league avec des skins pour les personnages DLC. Il y aura carrément un mode histoire pour certains persos DLC et tout ça pendant qu'ils bossent sur un Injustice 3. Alors je sais pas vous mais moi je vois juste une liste de souhaits pour l'avenir du jeu et pas un Vralik. Et puis j'ai remarqué que les jeux NRS suivaient un certain pattern avec leurs personnages DLC. Quatre dans Mortal Kombat 9, six dans Injustice 1, huit dans Mortal Kombat 10, dix dans Injustice 2 et la suite logique est que le combat de pub 2 soit le dernier de cet opus pour avoir nos 12 personnages DLC. Et la boucle sera bouclée. Et puis tout ça, ça concorde pas avec la théorie précédente sur Milena. Ah, et ne vous fiez surtout pas à ces leaks là, c'est clairement du fake. De mieux en mieux fait d'ailleurs. On a aussi des rumeurs qui sortent des abysses et amplifiées avec ce tweet comme quoi NRS serait en train de travailler sur un jeu de combat avec des personnages Marvel. Alors, ok, Ed Boon a dit une fois dans une interview qu'il aimerait bien travailler sur un jeu de combat avec des personnages Marvel. Mais faut quand même avoir les droits d'exploitation, ce qui n'est pas le cas, on est chez Warhammer. Pour terminer, on a des leaks fiables cette fois-ci sur les skins des prochaines saisons du Kombat League. Et c'est sur cette note que je vous dis à bientôt dans le prochain tournoi.